Salam, salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode Mébricolo, épisode numéro 8. Alors je vous avais déjà parlé d'un artiste marocain, Khalil Minka, je vais en parler d'un autre, d'un artiste marocain qui est aussi un ami, qui vit entre Londres et Marrakech, avec juste ces informations, vous savez exactement de qui je parle, je parle de Hassan Hajjaj. Alors Hassan Hajjaj est très connu pour les photos qu'il a réalisées, des photos qu'il a réalisées pour des grandes stars américaines, internationales, et puis des locaux, des personnes qu'il a pris en photo au Maroc, à Marrakech, enfin un peu tout le monde. Il est très connu pour ce type de photo, vraiment ce type de photo très coloré, très fraîche, avec ce très texturé où il reprend ces couleurs et cette texture qu'on retrouve à Marrakech, notamment donc des habits assez vintage comme ça, ce type de photo, c'est une photo qui a été faite à Marrakech. Donc vraiment, voilà, une signature artistique forte, quelque chose qu'il a fait connaître, et il est vraiment très connu, il a fait des couvertures de Vogue Arabia, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, très très connu. D'ailleurs, regardez cette photo qu'il a prise de cette artiste américaine, Billy Elish. Et alors, il a aussi dessiné des meubles, on les voit ici, enfin dessinés, c'est-à-dire que toujours dans son idée de récupération, en fait, il récupère des objets de la Médina de Marrakech, des packs de Coca-Cola, des petits coussins, etc. Et puis après, il vient les réinterpréter, les changer un petit peu l'usage de départ pour en faire des tabourets, des tables, des chaises. Donc il a fait des petits objets comme ça, qui ont plutôt pas mal marché, qui l'ont fait connaître aussi un petit peu, mais beaucoup moins que ses photos. Vraiment, c'est ses photos qui l'ont vraiment fait connaître. Et je veux dire, les objets participent à l'univers de Hassan Hajjaj. D'ailleurs, regardez, si on voit sur la photo, derrière, ce DJ, la Steve Aoki, il est sur les petits tabourets en plastique de Hassan Hajjaj. Donc c'est, on va dire, que tous les objets participaient à l'univers créatif de Hassan Hajjaj. Et l'univers photographique, voilà, vraiment qu'on retrouvait dans ses créations et notamment et principalement dans ses photos. Mais ces objets sont aussi, vous pouvez les découvrir à Paris, dans un restaurant, l'Andy Wallou, qui est un restaurant qui se trouve à Paris, je l'ai déjà dit, mais qui est un restaurant dont il a fait la déco, je crois que c'était dans les années 2000. Et il a appelé Andy Wallou, c'est Rachida qui avait fait un morceau qui s'appelait Andy Wallou. Alors je vous conseille de l'écouter. Et il a récupéré le nom pour en faire ce café, pour faire ce café avec Momo. Et de ce café, comme il y avait un univers très particulier avec une esthétique très particulière, il a créé un objet. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les lunettes qu'il a dessinées. Alors si vous regardez la photo que je vous ai montrée de Billy Elish, on l'a vue discrètement, je vais la retrouver là, voilà. Vous voyez qu'elle porte les lunettes de Hassan Hajjaj, fait pour Andy Wallou. Donc il s'est associé avec Poppy Lissman. Donc c'est une collaboration Hassan Hajjaj, Andy Wallou, Poppy Lissman. Et ils ont décidé, ils ont dessiné, enfin il a dessiné et ils ont édité deux paires de lunettes qui sont basées un peu sur le même style, mais qui ont des petites différences esthétiques, on va y venir. Et qui sont très colorées. Alors moi, personnellement, je suis absolument fan de ces lunettes, je les trouve hilarantes. Et puis en plus, elles sont hyper stylées, hyper stylées. Et très colorées, l'univers coloré d'Hassan Hajjaj. Enfin, on retrouve vraiment totalement le délire esthétique de Hassan Hajjaj. Alors, quand vous voyez cette paire de lunettes, on voit, et ça ne m'étonne pas parce que connaissant Hassan, il a vraiment cette esthétique des années 80-90. On reconnaît la signature Kazal. Alors Kazal est une paire de lunettes mythique des années 80. Et notamment, si je vous sors, si je clique sur cette paire de lunettes, tout de suite, systématiquement, pour un peu les anciens, ils vont se dire, mais attends, c'est la paire de lunettes que portait Ruddy MC sur son album. Exactement. Et en fait, on retrouve un petit peu le clin d'œil, et notamment cette paire de lunettes-là. On retrouve un petit peu le clin d'œil qu'a fait Hassan. Ce petit clin d'œil de cette marque, pour cette marque Kazal. Et notamment, on la retrouve dans la lunette Camel, qu'il a intitulée Camel. Et on retrouve un petit peu cette esthétique. Regardez, je compare les deux. Il y a vraiment un lien. Alors, ce n'est absolument pas de la copie. Je ne dis absolument pas que c'est de la copie. Bien au contraire. Je pense que c'est plutôt un clin d'œil. Je pense que c'est plutôt une espèce de casse dédiée à cette époque assez incroyable des années 80-90 avec l'âge d'or du rap. Et je vous dis, connaissant Hassan, je suis convaincu qu'il a voulu faire ça avec ce petit clin d'œil pour les connaisseurs. Et j'ai tout de suite vu ce rapprochement entre cette paire de lunettes et la marque Kazal. Et il a aussi dessiné une deuxième paire de lunettes. Alors là, pour le coup, même si on est un peu dans la forme, un peu dans la même géométrie, la même proportion plutôt que Kazal, on est plutôt là, pour le coup, sur le petit clin d'œil avec le stop marocain qui est un élément très particulier, qui est souvent pris en photo par les touristes étrangers qui viennent au Maroc. Et là, carrément, il a repris le signe complet du stop marocain. Toujours pareil, ça existe en plusieurs coloris, c'est hyper frais, c'est hyper sympa. En plus, je trouve que les photos sont très bien faites. C'est-à-dire, on voit le style qui est associé à cette paire de lunettes et mortel, que ce soit sur la camel ou que ce soit sur la stop sign. Je trouve que c'est vraiment sa déboîte. Alors, Andy Wallou, il y a une édition de vêtements aussi, sous coer, par Hassan Hajjaj, donc je vous conseille aussi d'aller voir. La paire de lunettes, au final, n'est pas si chère que ça. 165 euros pour une paire de lunettes, avec cette complexité dans le travail, où on a l'écriture, la petite main de Fatma. Il y a plein de détails qui sont mortels. Alors, évidemment, on n'achète pas cette paire de lunettes pour le verre, pour avoir un traitement UV de fou. On l'achète pour le style, pour vraiment être dans le délire du style. Et voilà, donc je vous dis, 165 dollars, c'est vraiment pas si cher que ça, que ce soit pour la camel ou que ce soit pour le stop sign. Donc, vous pouvez aller sur Internet pour vous la commander. Alors, est-ce qu'elle est disponible au Maroc ? J'en ai absolument aucune idée. Peut-être que si vous allez dans le riad de Hassan Hajjaj à Marrakech, peut-être qu'elle doit être certainement disponible. Il faut aller voir. En tout cas, je vous conseille de soutenir cet artiste, d'acheter ses créations, parce que franchement, ces objets, je veux dire, c'est les vêtements avec ce coureur ou cette paire de lunettes, parce que vraiment, il se bouge énormément pour la création et l'art marocain. Et il se bouge énormément, il fait plein de choses et c'est une fierté pour le Maroc. Et puis, en plus de ça, il fait rayonner ce style marocain, cette approche, même plus encore Marrakechie, ce décalage, cet humour, cette tendresse-là. Et ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais faire cette petite émission sur ces lunettes de Hassan Hagej que je trouve vraiment bien et je m'en achèterai certainement une paire et c'est un bête de design. Il a vraiment cartonné et à l'occasion, quand je le verrai, je lui dirai. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, faites en sorte de la diffuser au plus grand nombre parce que c'est sympa. On se fait un petit rendez-vous toutes les semaines pour discuter des créations marocaines et étrangères et internationales. on a parlé des Daft Punk, on parle de logiciels, on parle de tout et n'importe quoi, de la mamounia. Donc, c'est sympa et c'est une approche un petit peu différente. Donc, à très vite sur un nouveau petit segment mes bricolos. Slama à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada